A son arrivée sur le site de la Terre Sainte du Kimbanguisme, l'équipe d'ingénieurs de l'Agence Congolaise des Grands Travaux a été reçue par le conseiller direct du chef spirituel, M. André Mbenza Kiangani. D'une oreille attentive, ce dernier a écouté la présentation du travail qui sera fait et qui aboutira à trois choses. En premier, l'aménagement de la route nationale numéro 12 pour accéder en Kamba en partant de Mbanzangungu après 66 km de parcours. En deuxième lieu, la production d'un master plan pour l'aménagement dans le temps de l'aérodrome existant et enfin l'aménagement des 45 km de la route de la Passion avec des raccordements par endroit à la route nationale numéro 12. Pour la réalisation de ce travail, la CGT a déployé du matériel et du personnel, des stations totales, des GPS différentiels, des GPS Garmin, des caméras géoréférencées et autres pénicyclomètres, en plus d'un drone IBI, ont été vus sur le site. Cinq groupes d'ingénieurs ont été formés selon les objectifs. Les topographes, les experts en cartographie et ceux en géotechnique ont été les premiers à se déployer. Ils ont été réjoints plus tard par ceux chargés des études des structures et les hydrographes. L'ingénieur Eric Nguilo-Makoumbela a conduit ses équipes sur terrain. Ce que nous allons faire concrètement sur terrain, c'est de préserver le patrimoine que nous a légué Papa Simon Kimbangu, notamment la route de la Passion, qui doit être immortalisée à travers les travaux que nous allons faire après les études. Et donc nous aurons 20 jours maximum pour faire les études, les différentes études. Nous ferons des études routières, des études cartographiques, parce que nous prendrons des vues aériennes avec drone, de manière à ce que tout soit fait dans une précision qui soit dans les normes. Au vu de ce déploiement imposant d'ingénieurs d'études, les responsables de Nkamba voient déjà la dimension que revêtira ce lieu dans un futur proche. L'évangéliste Raymond Tsimba résume ici ce sentiment. Il y a deux choses successivement qui sont en train de nous freiner. C'est la route, les trossons de Papa Simon Kimbangu, Kambangangu et l'aéroport. Alors c'est déjà exact, c'est là, si ça vient de s'achever, le travail vient de terminer, en tout cas, il y aura une nouvelle ère pour le kimbanguisme et la République démocratique du Congo. Parce que la promesse de Papa Simon Kimbangu, ici Nkamba, c'est le lieu qui devrait ressourcer tout le monde entier. Ils viendront maintenant par le canal pour connaître l'histoire de Papa Simon Kimbangu, c'est la voie de Nkamba, c'est le chemin du passé de Papa Simon Kimbangu. Donc, comme nous vous voyons, vous êtes arrivés ici en Kamba pour ce travail, en tout cas, nous sommes vraiment très satisfaits. A noter que ce travail est fruit du dernier passage du chef de l'État dans ce milieu, le 6 avril 2021, date à laquelle il avait promis d'honorer le martyr de Simon Kimbangu. Merci.